Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec ta skiller 85, j'espère que tout le monde va bien, malgré le temps, il ne fait pas super beau, il y avait du soleil ce matin, mais là, c'est pas top, c'est tout grisou, bref, tant pis, c'est parti, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, enfin, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte que j'ai défoncé d'ailleurs dans le sac à dos, heureusement qu'il n'était plus dedans, bref, aujourd'hui, je vais vous parler d'un racer et pas des moindres, franchement, je le trouve sympa, je le trouve excellent, je l'ai testé vite fait hier, on va le tester un peu plus profondément aujourd'hui, je vous présente, pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous l'avez vu, je vous présente mon petit Comet 5 pouces VX220 de chez Hobbymate, de chez Hobbycool, c'est le Hobbymate Comet 5, et bien, beau bébé, franchement, joli, petit bébé, c'est pas le haut de gamme de leur drone, mais franchement, c'est un bon petit engin, et surtout, avec des bons composants. Alors, je vais vous le présenter tout de suite, alors, bien sûr, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, je vais la retirer tout de suite, vous n'aurez pas avec l'Aero Session 5, bien évidemment, ni le support que j'ai mis dessus, donc, hop, je le retire tout de suite, par contre, je vais le laisser, je vais laisser le support, parce que ça me fait une protection pour l'antenne, ici, je trouve, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Alors, sur les photos que j'avais mis sur Facebook, j'ai une petite antenne, je dois l'avoir ici, je pense, oui, celle-ci, la UX2 que j'avais mis là, c'est plutôt pas mal, hein, parce que ça protège, il n'y a pas beaucoup d'exposition, mais j'ai préféré vous le montrer d'origine, comment il est livré, parce qu'il est livré avec des bons produits, donc, autant en profiter. Alors, tout d'abord, on va commencer par la frame, donc, c'est une 220, c'est un stretch, comme vous le voyez, c'est pas un Real X, bonne petite frame, franchement, on sent que le carbone est de très bonne qualité, alors, n'allez pas comparer cet appareil avec le Tiro, hein, le Tiro, pour moi, reste un très, très bon appareil pour débuter, pour se lancer sans trop investir, je sais qu'il y en a qui ont eu des soucis, il y en a qui n'en ont pas, moi, j'en ai pas eu, il y en a qui ont cassé, forcément, après, on sait que c'est sur du bitume, donc, c'est pas forcément terrible, moi, je sais que, la plupart du temps, je vole au-dessus de l'herbe, quand je peux, ou de la terre, mais on n'a pas toujours le choix. Bref, le Tiro reste un très bon appareil, mais à 85 euros, il vaut pas beaucoup plus, hein, c'est vrai qu'au niveau qualité, au niveau accessoires utilisés, c'est pas non plus du haut de gamme, on le sait, mais par contre, c'est parfait pour débuter, comme je vous l'ai dit, je reste là-dessus, je reste ferme, pour se lancer, autant dans le montage que dans le vol, c'est plutôt pas mal de pas trop investir, surtout, maintenant, il y a pas mal de pièces détachées disponibles et pas chères. Donc, on ne compare pas la Comet 5, le Comet 5, pardon, avec le Tiro, rien à voir. Celui-ci est livré, soit en kit, comme moi, je l'ai reçu, soit en PNP, soit en BNF, donc ça, je vous laisserai voir, je vous mettrai, bien sûr, les liens dans la fiche produit, vous pourrez aller voir chez Hobbycool, ils sont cools, d'ailleurs ! Salut, UA, si tu me regardes ! Eh bien, écoutez, voilà le premier engin qu'ils m'ont envoyé, donc une frame de 220 mm, avec des bras qui font 5 mm d'épaisseur, encore une fois, avec du très bon carbone, je vous mettrai des petites photos par-ci, par-là, pour imager un peu ce que je vous dis, parce que sur la caméra, je sais que c'est pas hyper net, très bien chanfreiné, on a des beaux petits chanfreins, on voit que le carbone est bien fignolé, tout partout, bien résistant, on n'a pas de souplesse du tout, c'est vraiment du costaud, les fixations également, donc c'est 4 bras indépendants, bien sûr, le montage est ultra simple, moi, je l'ai reçu en kit, donc le montage est très très simple, même beaucoup plus facile que le tiro, on a beaucoup plus de place à l'intérieur, et l'assemblage se fait super bien, les vis sont de très bonne qualité, partout, ce sont des plates de 2 mm, donc il y a les bras qui font 5 par 8 mm, je vous l'ai dit, ici, au plus fin, on est à 8 mm, sinon 2 mm partout, on a des petites colonnes en aluminium ici, et toute la visserie, bien sûr, est fournie pour assembler ce petit appareil, donc simple à assembler, après, je vais vous parler des composants, on commence tout de suite par les moteurs, qui sont des HobbyMate aussi, bien sûr, en 2305, 2500 kV, il est disponible avec des 1800 kV, j'ai préféré des 2005, ouais, je sais, je me la pète, autant faire dans le haut de gamme, ce sont des RC in-power, donc je n'ai pas trop de retour sur ces moteurs, au niveau longévité, par contre, ils sont d'une superbe qualité de finition, moi, franchement, je les trouve très propres, le bobinage est super propre, les roulements sont nickel, franchement, j'ai mes potes les ragondins qui sont là, je les entends, je vais me faire bouffer, voilà, donc les roulements sont nickel, ça fait un beau petit bruit, donc voilà, bon petit moteur HobbyMate, franchement, RC in-power, si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez, en attendant, moi, je les trouve très sympas, beau petit bruit, pareil, pendant les réglages bêta, sur le plan de travail, joli petit bruit à vide, vous allez voir, avec les hélices, c'est pas mal non plus, on va remonter un petit peu, on a un ESC Typhoon 4 en 1, 35 ampères, il est livré avec une petite, un autocollant cuivré pour coller sur les ESC, pour éviter les surchauffes, certainement, et sinon, cet ESC, à la base, donc, il n'a pas de bec 5 volts, il a la télémétrie pour les ESC, et logiquement, vous voyez, moi, j'ai mis l'alimentation sur l'arrière, il est fait, à la base, pour avoir l'alimentation sur le côté, ici, puisque vous avez l'indication des moteurs, là, on voit le petit M2, moi, et M4, alors que, normalement, là, c'est M3, M4, parce que, logiquement, l'alimentation devrait être ici, si on suit le montage de l'ESC, mais moi, j'aime pas trop quand ça dépasse sur les côtés, donc, pour ceux qui voudront faire le même montage que moi, avec l'alimentation arrière, il faudra maîtriser sur bêta, alors, facile, hein, oui, en FPV, on fait une vidéo, on trouve ça facilement, même moi, je peux vous envoyer les manipulations à faire, mais il faudra remapper les moteurs, si vous mettez le ESC dans le même sens que moi, ça, il faut le savoir, donc, sinon, très bonne qualité de finition aussi, bien sûr, vous avez tous les petits supports qui sont fournis pour pouvoir monter votre petit bourzi, on a une carte dessus, F4 V6, qui fonctionne avec Omnibus F4 FW, alors, moi, c'est le seul souci que j'ai eu sur cette petite carte de vol, c'est que, peut-être qu'il était trop tôt pour que je l'aie, mais j'avais pas les bonnes indications, j'avais pas le bon firmware à mettre dessus, ce qui fait que j'ai galéré pour pouvoir paramétrer mon récepteur, j'arrivais pas à le choper sur la carte de vol, et, en fait, c'est que je n'avais pas le bon firmware pour la carte de vol, donc, rassurez-vous, vous, vous aurez le bon firmware, c'est clair et net, c'est donc le Omnibus F4 FW, la dernière version 3.5.1, et une fois que vous avez la bonne version, c'est super simple, alors, je vous mettrai, bien sûr, mon Betaflight à la fin de la vidéo, mais sachez que vous avez un bouton de bind, un bouton de boot, juste ici, sur le côté de la carte, mais même pas utile, hein, vous tapez BL dans le CLI, dans le CLI, et, automatiquement, la carte se met en DFU, vous téléchargez le bon firmware, vous l'installez, ça se fait en 5 minutes, il n'y a aucun souci, ça marche parfaitement bien, et après, pour les paramètres, bien sûr, suivez mon Betaflight, tout simplement, sinon, vous pourrez laisser les pits d'origine, ça fonctionne parfaitement bien, moi, j'ai juste changé mes rates, encore une fois, j'ai mis mes rates à fond, je n'ai pas changé les pits pour l'instant. Alors, petite particularité, quand vous allez flasher le firmware en Omnibus F4 FW, quand vous allez le brancher sur Betaflight, tout de suite, juste après avoir flasher le firmware, vous le bougerez, il ne bougera pas, ne vous inquiétez pas, il faudra juste aller dans le CLI, dès le départ, pour mettre le gyro sur seconde, voilà, je vous mettrai la petite phrase en incrustation ici, de toute façon, vous l'aurez dans la notice, donc vous allez dans le CLI, vous mettez setup gyro égale seconde, vous faites Enter, et ensuite, vous faites Save, et vous sortez, et après, votre engin, il bougera sur Betaflight, ouais ! Et voilà, sinon, super facile à configurer pour la suite, vous allez pouvoir, bien sûr, contrôler l'OSD, ainsi que les fréquences du VTX, à partir de la radiocommande, pour ceux qui veulent, moi, je ne m'en sers pas, personnellement, c'est vrai que je préfère appuyer sur le bouton, mais voilà, elle est contrôlable à partir de la radiocommande aussi, sinon, rien à dire de spécial sur cette petite carte de vol, elle fonctionne super bien, pour l'instant, moi, je n'ai rien à dire. On a aussi un VTX, qui est juste au-dessus, avec une prise MMCX, ici, pour l'antenne, et le petit bouton, qui est juste ici, sur l'arrière, qui est atteignable avec le doigt. C'est un bon petit VTX, le E-Flight The Force V2, vous le voyez ici, ça, c'est une des notices que vous aurez avec, je reviens sur le VTX tout de suite, vous aurez, bien sûr, la petite notice basique pour l'assemblage, j'aimerais bien que tous les drones soient fournis comme ça, vous aurez également, hop, le petit éclaté des ESC, bien sûr, et vous aurez de la Typhoon 30 de V2, et vous aurez aussi les petites maps pour la carte de vol, avec toutes les connectiques, vous aurez, bien sûr, les câbles pour brancher dans les prises, et vous avez tous les renseignements sur la carte de vol, tout simplement, qui, la vôtre, ne sera pas erronée. Pour revenir au VTX, c'est un 48 canaux, donc, comme vous le voyez, on va pouvoir brancher le RX dessus, donc, pour pouvoir contrôler à partir de la radiocommande. Vous avez même le petit branchement pour le RX, ici, qui, sur une V4, va se brancher sur le TX6, généralement, donc, je l'ai branché, mais je ne m'en sers pas. Et sinon, pour régler les canaux, c'est tout simple, vous n'avez qu'un seul bouton, avec un tableau de six petites LED. Donc, une pression simple, vous allez changer les canaux, tout bêtement, donc, vous avez, bien sûr, les rapports de LED qui sont sur le côté, ici. Une pression de deux secondes, vous allez pouvoir changer les bandes, tout simplement, et une pression de dix secondes pour pouvoir changer la puissance, et là, vous allez pouvoir switcher entre 25, 100, 200, 400 et 600 mW, une fois qu'il va être réglé, donc, bien sûr, vous avez les indications avec les LED, mais sinon, quand vous le mettez en route, le VTX, il va simplement clignoter, une fois, si c'est du 25 mW, deux fois, si c'est du 100, trois fois, si c'est du 200, à chaque fois, pap, 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 trois petits clignotements, ça voudra dire que vous êtes en 200 mW, donc, ce n'est pas un affichage, c'est juste des clignotements qui vous disent sur quelle puissance vous êtes. Donc, voilà, pour ce petit VTX, moi, dessus, j'ai installé le récepteur que j'avais reçu avec ma Nirvana NV14, c'est le FSIA8S. Je vous l'avais montré quand j'avais développé la Nirvana, c'est le récepteur qui a deux antennes, qui est assez gros, c'est pour ça que, moi, ça prend toute la place, parce que, normalement, quand vous avez fait votre montage, vous avez la place de mettre un tout petit récepteur, genre FSIA8S, genre XSR, et vous aurez encore de la place à l'intérieur. Moi, il est énorme, avec le blindage au-dessus, le refroidisseur, donc, il est vraiment énorme, mais bon, ça tient juste pile-poil, posé sur le VTX, donc, j'espère que je n'aurai pas d'interférence, normalement, non, et avec deux antennes, donc, on aura une bonne réception. Donc, avec, vous avez une super petite antenne, l'Hollipop Foxeer, en RHCP, bien sûr, qui est assortie à la caméra, qui est une Foxeer Arrow Micro Pro, donc, je ne vous ai pas menti, c'est franchement du bon matériel dessus, une fois que vous l'aurez monté, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à modifier, vous aurez juste un récepteur à mettre dessus, et le récepteur de votre choix, et puis, ça vole parfaitement bien d'origine. Donc, voilà pour la description de ce petit appareil, on va passer aux choses sérieuses, on va l'essayer maintenant, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire là-dessus, peut-être des petites astuces de montage, oui, on a un gros câble, enfin, on a un grand câble XT60, normalement, avec 10 ou 11 cm de câble, moi, j'ai préféré, comme vous le savez, faire court, donc, j'ai coupé, j'ai laissé 2 cm derrière, ici, et chose intéressante, c'est qu'on a deux petits trous, deux petites fentes, ici, sur les côtés, ce qui fait que j'ai pu attacher chaque fil indépendamment, avec un petit riselant, et si, petit détail, il n'y a pas de buzzer, donc, vous savez que vous êtes en D-Shot 600, et qu'avec les ESC, vous pouvez contrôler les moteurs pour qu'ils bipent, donc, vous pouvez régler votre beeper sur les moteurs, sans problème, j'ai préféré rajouter un beeper, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'en avais d'avance, donc, que j'ai fixé au-dessus des deux câbles, donc, voilà, très, très court, mais très costaud, comme ça, chaque fil est accroché indépendamment, et, bien sûr, la petite gaine thermo jaune, qui va s'assortir avec le reste, merci, mon petit Crashman, merci, mon petit Fab, pour les petits tuyaux, les, comment ça s'appelle, les tuyaux à air, que tu m'as donné, comme tu vois, j'ai pris les 4-5 mm ici, pour me faire un renfort d'antenne, voilà, je les ai placés ici à la moitié, plus une gaine thermo par-dessus, et j'avais d'abord mis la gaine thermo jaune, je lui trouve un beau petit style avec ça, donc, merci, mon Fab, ça renforce, et c'est joli en plus. Allez, c'est parti pour le petit test à vue ! Allez, on va commencer par une petite Turnigui 4S en 1000mAh, c'est une graphène, et celle-ci fait 65C, simplement, donc pas hyper puissante, mais je l'aime bien, j'aime bien la garder pour les tests en vol à vue, je trouve ça assez sympa. Ah ouais, tiens, je vais vous montrer un truc que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, je voulais en commander un, ce petit support en TPU, qui permet de protéger les batteries, et en même temps d'avoir un train de décollage, ou d'atterrissage, pourquoi pas, bah écoutez, je vais l'installer, ici, pour nos premiers vols, c'est aussi un moyen de rassurer, vous voyez, elle se place simplement, ici, sur la batterie, alors qu'elle est bien votre batterie, ah oui, il n'y a pas d'anti-dérapant, de fourni avec le drone, ni de sangle, donc vous devrez avoir votre anti-dérapant, maintenant vous êtes équipé, hein, tac, donc voilà, ce qui fait qu'on a une poignée dessus, pour le tenir, avec la cam, et vous pouvez décoller à plat, vous pouvez décoller comme ça aussi, vers l'avant directement, avec votre tilt de caméra, allez, c'est parti, on l'installe, j'ai bien sûr allumé la radio, je l'ai mis sur le bon drone, et voilà, allez, c'est parti les amis, bon vol, on va voir ce que ça donne, alors, pré-armement, tac, armement, et tac, let's go, le voilà en vol, notre petit comète, on a un petit peu de vent, ouais, ouais, donc dessus, j'ai mis les petites Azure Power, j'avais testé au départ, avec les dalles propres, pareil, en 51-50, ou 51-45, vous pouvez mettre, mais il accepte sans problème, puisque ce sont des moteurs 2500 kV, bon, on va tout de suite se faire un petit test de punch, Ah, il est propre, je vous avais dit qu'il était propre, donc on va se faire le test de punch, à la verticale, donc avec la 4S, pour le petit comète, VX220, dans 3, 2, 1, oh, oh, youhou, oh, ça marche, ah, ça marche, vous avez prévenu, c'est du bon matos, atterrissage, j'ai perdu l'habitude, un peu du vol à vue, tiens, je vais ressortir ma petite antenne, si je la trouve, hop, ça marche, je vous assure que ça marche, vous, vous avez pas les sticks entre les doigts, je peux vous assurer que ça marche, et je suis qu'en 4S, je vous l'ai pas dit, mais les ESC acceptent 5S et 6S également, donc moi je reste en 4, ça me suffit largement pour les vols que je fais, les moteurs peuvent accepter également le 5S, sans aucun problème, voire même le 6, mais le 5 pour le sur, donc ceux qui veulent le piloter en 5S, aucun problème, on va se tenter un petit coup d'horizon vite fait, même si ça sert pas à grand chose, là je ferai pas de, j'ai pas envie de faire de l'accro en vol à vue, ça m'intéresse pas, halalala, ça marche, bon, ça ira pour le vol à vue, on va se poser tranquillement, merci mon petit comète, bon ben voilà, j'espère que vous vous en êtes rendu compte par vous même, ça marche fort, donc on va se faire un petit coup de FPV, j'ai installé mon petit VR-D2 Pro, là-bas, comme ça on aura de la réception derrière le talus, et devant, donc j'espère que vous n'aurez pas de grésillement, pour info, je suis en 100 milliwatt, je débranche, armé, let's go, bon vol les copains, j'ai le stress, c'est normal, hé hé, ah je suis en stabilisé, t'as vu, voilà, ça va être mieux comme ça, alors déjà on va voir sa souplesse, il est vraiment hyper loqué, ça il n'y a pas de soucis, on va passer derrière nous aussi, pour voir la réception, et la qualité de la caméra, donc la caméra, Foxy, Raro, on sait, ça marche, c'est propre, déjà rien que dans les lunettes, petit grésillement normal, parce que je suis passé derrière la touffe, donc je suis qu'en 100 milliwatt, vous le savez, on peut passer jusqu'à 600, bon niveau souplesse, pas de soucis, je suis passé pas loin d'un poteau là, il me semble, hé hé hé, mais on voit super propre, très clair, ça répond bien la vache, petite tremblote, normale, comme d'hab, on ne met pas longtemps, aller au bout du champ, j'ai bien tapé dans la batterie, elle remonte correctement, c'est propre, qualité de l'image, même si on n'a pas un temps super ensoleillé aujourd'hui, je ne fais pas trop de folie, je ne le connais pas trop, en tout cas, il est super agréable à piloter, je vais encore parler de toi, mon fab, il me fait penser un petit peu au, au opé, il me fait penser un petit peu à ton Oak 5, au niveau de la facilité de prise en main, du locage, c'est propre, donc là, je fais un petit tour tranquille en FPV, je vous mettrai le DVR, bien sûr, vous l'avez déjà, mais après, je vais installer la session, comme ça, vous aurez un meilleur rendu du son et des images, bien sûr, on va vérifier qu'il n'y ait pas de vibration, là, pour l'instant, je n'en ai pas, forcément, c'est plutôt propre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt correct, pour l'instant, les sensations sont très agréables, excellent, excellent, petite comète, j'aimerais bien pouvoir me poser style, un peu comme Pablo, mais en moins bien, c'est genre, on passe au-dessus d'un truc, on tire, et on arrive à se poser comme ça, c'est genre, non, je vais faire tranquille, moi, je pense, je ne vais pas le casser tout de suite, allez, je me pose, ouais, la petite danse, normale, c'est ridicule, wow, bon, ma foi, plutôt satisfait, je débranche, bien sûr, sans prendre de précaution, puisque mes fils sont assurés, donc je peux tirer sans aucun problème, wow, wow, le petit comète, franchement, voilà, je n'en ai pas testé énormément, qu'il y avait du répondant, qui marchait aussi bien, qui loquait aussi bien, je vous dis, à part le petit Hawk 5, de mon confrère, Fab Crashman, mais franchement, celui-ci envoie bien du pâté, et est super propre, donc, encore une fois, vous vous ferez votre propre petite idée, bien sûr, parce que, je ne suis toujours qu'à mon niveau, je n'ai pas autant de connaissances, que certains dans le FPV, que vous connaissez aussi bien que moi, mais en tout cas, les sensations sont là, en plus, avec la petite Nirvana, c'est très réactif, c'est très propre, j'ai l'impression que, quelqu'un qui a d'autres pouces que les miens, ferait des choses autrement plus jolies, donc, à vous de voir les amis, je vous laisse bien sûr les liens dans la description, merci beaucoup à Hobby Cool, de m'avoir envoyé ce petit Hobby Mate, comète 5, je ne regrette pas, et je vais en faire mon chouchou, pour l'instant, en attendant de recevoir mieux, pour l'instant, c'est mon top, de tous ceux que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, même niveau rapport qualité prix, parce qu'il est autour des 170 euros, à peu près, donc, pas énorme, pour le matos qu'on a, je vous rappelle, l'Hollipop, Foxeer, Foxeer Arrow, très bonne carte de vol, de bons ESC, des moteurs, plutôt sympathiques aussi, et une frame, qui n'est pas mauvaise du tout, apparemment, donc, je ne vais pas la cracher sur du bitume exprès, pour voir s'il y a tient le coup, mais en attendant, je kiffe ce petit engin, à vous de voir si vous aimez ou pas, bref, moi, je vais vous laisser sur des petites images, j'espère que ça vous aura plu, je vais installer l'aérosession 5, je me refais un petit tour en FPV, et je vous mets ça à la fin de la vidéo, bien sûr, pensez dans l'outro, vous retrouverez tout mon bêta, pour les réglages de ce petit joujou là, donc, merci à vous d'avoir suivi la vidéo, c'était TASKILLER85, portez-vous bien, à bientôt, dans mes vidéos, ciao, 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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